ben est attaché effectivement les attachés bocker tov on recommence ça c'est notre vidéo donc on étudiera aujourd'hui lundi tu m'avais dit 12 et bien entendu le 13 quand tu dis 12 alors 13 d'articologiques nous sommes le 13 du mois de janvier et le 22 du mois de la chambre la sève et natalia rabbi nous nous dit à gava mais à kébet c'est un chiard j'ai pas fait exprès par rapport ce qu'on vient de dire justement avant à gava mais à kébet et à mâcher l'orgueil ne dévoile pas le mêler à mâcher ou bien au contraire mais à kèv ça veut dire il le retarde au matril et à damina olam et provoque chez lui des discordes dans ce monde pour pouvoir justement évoluer évoluer ça va être là parce qu'il est à aujourd'hui ce matin vous avez on a plus de vidéos une qu'on a coupé qui est un message pour nos frères de france mais ratachem et un qui est bien entendu nous plonge dans l'étude à propos d'une femme juive exceptionnelle qui marquera l'histoire j'ai nommé devora alors qui était devora un petit peu voyons ce personnage dans la bible pour la situer un petit peu haïcha sherbet adam atan hachem et ci sera ça ça va il ya vime mais l'air qu'en a an ce fameux roi dont nous avons parlé la semaine dernière donc qui fut tué n'étaient tôt que devora la état devora ashira me khoubedet elle était non seulement respecté mais extrêmement riche tmarim ayoula birekho elle possédait des champs et elle cultivez quoi des dates elle vendait donc des dates c'était son métier kéramim berama bezitim elle vendait du vin elle avait des comment ça s'appelle kéramim des des vignes du vignoble voilà c'est ça et bien entendu elle cultivaient aussi des oliviers et surtout c'était une femme qui possède exactement les trois choses essentielles que l'on désirait en israël le miel l'huile et pour finir le vin bochera grave l'eau il gata est justement sa particularité à devora c'est que c'était une femme qui en arrêt israël était si riche qu'elle se compose elle se comportait comme une femme on peut plus simple elle n'avait aucun orgueil dans son coeur sa richesse ne lui avait pas fait gonfler ses chevilles elle était restée devora la de sa décette mais l'eau de l'eau s'amérable et non seulement cela mais elle n'obtenait aucune joie particulière de sa richesse elle savait que l'or et l'argent appartenait à dieu et qu'elle était simplement dépositaire donc elle portait justement un fardeau et non pas une réussite parce que c'est une énorme responsabilité d'être riche sur terre comme l'or et l'argent appartiennent à dieu on aura des comptes à rendre sur ce que nous avons eu entre nos mains et elle est justement elle se voyait comme un facteur de l'histoire et rien de plus et un facteur ne peut pas s'enorgueillir de son métier c'est un facteur je m'a déposé chez moi de quoi faire le bien qui colle ça ya la voix de tachem de la l'effet bidra car tout ce que désirait par dessus tu tu es sûr que tu as mis le masgan froid là chaud un chaud pardon ah bon d'accord qui comme ça il ya la voix de tachem de la cabine d'acqua car la seule chose que désirait par dessus tout et au dessus de tout devra c'était de travailler à cadeaux baroukou et de marcher sur la voie d'achem bala chez devora le mari de devora s'appelait comment barak savez pas que c'est barak paï ou de barak un barak l'oyada l'il mode torah elle son mari le mari de devora ne savait pas étudier la torah c'était un amarrêt dans les accoutes aux vannes et qu'est ce qu'elle a fait elle elle a dit bon tu sais pas étudier la torah elle a utilisé deux stratagèmes le premier c'est que comme il ne savait pas étudier la torah son mari il voulait pas le bête midrash pourquoi je connais pas que je veux faire là-bas je m'asseoir j'écoutais l'omagnan outil manière à la sorte je peux rien faire elle lui a dit que dès les accords de mise vannes à stade mora petit lot le nerot d'un bras devora qui était très riche elle-même et non pas une servante elle a commencé à prendre des fils de pishtan et des fils de coton et elle a commencé à en faire des mèches et ces mèches là elle les a mis dans un espèce de contenu pour que ça devienne des lapidotes des torches et lui a dit vraiment service tu peux pas le bête midrash là où ils étudient la torah et de leur apporter ses petits lim afin qu'ils puissent étudier la torah dans la lumière barak avait pas grand chose à faire a dit pas de problème je les emmène et donc tous les jours à lui préparer elle même des petits lim pour que son mari fasse le pas d'aller au bête midrash en allant au bête midrash il finissait par entendre de la torah non pas pour étudier mais d'elle même il entendait et pour en même temps éclairer la torah c'est ce qu'il dit ici d'un bras l'eau la vie notan le bête midrash qui déchit l'icou et yahou et hachèm il t'as c'est qu'il n'aura l'eau il y est qu'elle qu'elle a la chine chérie car si tu fais le pas d'aller leur éclairer leur étude de la torah un peu comme c'est vous nous mais ils s'achar et bien tu auras aussi le mérite de leur étude de la torah et de sa décette à oui sauf si bien entendu elle l'avait avant le mariage et qu'elle a fait un contrat de mariage d'aurait été riche moi c'est une femme qui avait la tête vraiment sur les épaules elle était non seulement d'une beauté hors du commun mais de qui plus est elle avait en elle toutes les conséquences nécessaires pour réussir sa vie et c'était quoi on vient de le dire tout à l'heure c'était une femme qui avait constamment de la simra en elle mais la simra qu'elle avait n'était que dans la vodat hachem d'aurait été une femme d'un tel degré que ni sa richesse ni sa beauté ni sa réussite ni le respect que tout le monde lui donnait ne lui chatouillait les pieds la seule chose qui la rendait heureuse c'était de vivre en israël et de servir à chèm tu lui poseras la question en ghanéden pourquoi elle a épousé barak attendez peut-être qu'elle a voulu faire de barak barak était connu comme étant le chef je crois de l'armée d'israël à l'époque c'est général en chef de l'armée d'israël si je ne m'abuse même si j'ai pas lu je découvre à bout ce qui est marqué ce que je vous dis c'est de tête depuis 88 89 d'études alors j'ai pas tout le temps les choses claires qu'est ce qu'elle a fait d'orat elle a dit par le fait que tu ailles éclairer l'étude de la torah des sages au moins grâce à cela tu pourras au moins avoir le monde futur et donc on a donné un nouveau nom à barak on l'appelait l'allumé ça c'est adam qui a parlé tu rendras des comptes devant barak tu l'as traité d'allumé en public à sa baraka tsa tishto a tsa de quête barak avait compris que sa femme lui avait trouvé une situation pas trop difficile pour avoir du mérite dans la torah ou biglach et vip tilot le 20 amigdash nikra lapidot on l'appelait justement lapidot c'était le nom qu'on donnait au mari de débora lapidot veut dire celui qui a mené les mèches petit là lapidot celui qui vient éclairer donc un peu comme tu avais dit et pour une chose pareille faut vraiment que tu sois une grande ce qui est marqué ici que les actions de débora devora plus exactement débora c'est en français mais c'est devora en hébreu sans dague dans le bête devora qui signifie d'ailleurs en hébreu abeille en abeille en hébreu ça se dit devora qu'est ce que tu as à ta femme s'appelle devora oui non je me demandais pourquoi tu étais venu ça t'a interpellé devora effectivement barak en hébreu ça veut dire éclair et donc c'est peut-être pour ça par rapport à son nom qu'elle est venue lui donner ce tafkid ce poste ce rôle à jouer dans l'histoire d'accord les roliots et qu'elle est néo d'air mais j'allais avoir des voix et que 20 alors étant donné que les actions de devora qui était bien entendu particulièrement anvatanit elle était extrêmement humble et pourquoi elle serait plus humble que les autres pas les autres elles vont s'en rire de quoi devora non seulement était riche non seulement elle était plaisante non seulement elle était pieuse mais elle était super érudit c'est à dire que tout le temps de devora son temps elle était voué à l'étude de la torah pour femme jusqu'à un tel degré que même pour homme c'est à dire qu'elle était bâquie dans tout le tour et sur un avoc elle connaissait parfaitement toute la torah et donc devora est connu comme étant chauffé tête c'est à dire juge mais une femme ne peut pas être témoin plus forte raison qui ne peut pas être juge alors remettons les choses dans le contexte et voyons ce que nous disent des sages ici et donc parce qu'elle était extrêmement humble j'ai pu s'installer en elle en d'autres termes il lui a donné la prophétie elle est devenue prophétesse d'israël par son mérite à elle le texte tient à nous faire comprendre ici qu'elle n'est pas née prophétesse qu'elle n'a pas désiré de prophétesse mais que la chérina a trouvé volontiers adresse pour s'installer dans une âme aussi pure qu'elle dvora lui a dit puisque tu t'es tellement inquiété toute ta vie au lieu de t'occuper de compter ton argent de faire briller la lumière de la torah je lui ai dit je viendrai éclairer ton âme dans le monde et faire grandir ta flamme ton respect on ne te connaîtra plus comme étant la multimillionnaire d'israël on te reconnaîtra comme étant le remède du peuple d'israël tu m'as fait mon nom je te ferai le tien tu as fait briller ma torah je vais faire briller ton âme pour l'éternité sur tout le globe de la terre tout le monde connaîtra dvora la tsa de quête pourtant c'est un petit peu anti torah pourquoi la femme dans son identité doit rester cachée dans l'histoire mais on vient nous dire que devora était tellement caché que dieu l'a dévoilé un peu comme sarah vous avez remarqué un petit peu le contraste dans lequel on vit les femmes de cette génération pas toutes bien sûr veulent absolument exister se montrer à la terre entière facebook regarde comme je suis belle regarde là c'est un nouveau maillot de bain regarde 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 ben t'intéresses personne et en plus de ça par ton groupe de 600 personnes qui te regardent de façon honteuse t'es pas dans la bonne adresse dans la torah on voit que ces femmes qui ont le plus voulu se cacher qu'est ce qu'il a dit HM t'as voulu te cacher t'as voulu faire grandir mon nom ah car je ferai grandir ton nom il n'y aura pas besoin de facebook tu veux exister tu veux être reconnu fait grandir le nom de dieu fait ce qu'il demande soit sa noire c'est ce que j'ai dit tout à l'heure il faut apprendre de l'histoire c'est ce que j'ai dit tout à l'heure il faut apprendre de l'histoire et jusqu'aujourd'hui puisqu'on est en train de parler d'elle en 2015 de l'ère vulgaire ou du monde entier on venait voir zora pour lui poser des questions un petit peu à l'image de qui du roi salomon zora était venue la référence de la sagesse et dès qu'on parlait d'elle on disait la sage femme la femme intelligente la femme remplie de torah et c'est de là pas qu'elle était juge d'vora mais toute personne qui avait un conflit toute personne qui avait besoin d'être jugée pour savoir qui avait tant raison il venait lui demander qui avait raison l'un des deux non pas qu'elle était juge mais on venait lui demander de jouer le rôle d'une conseillère juridique vous comprenez la différence de recevoir la réponse et les conseils ce grand respect que lui avait donné les enfants d'israël et avec tout le fait qu'on tapait constamment à sa porte que les gens se prosternaient devant cette grande femme d'israël chez elle les chevilles n'avaient pas bougé d'un seul millimètre elle avait honte qu'on lui pose des questions et elle avait honte de répondre elle était simplement heureuse que pour une seule chose je peux te donner la réponse que donne la torah tu vas te comporter tel quel c'était toute sa joie tu vas faire la torah tu vas faire ceci c'est ce qui lui donne la joie et qu'est ce qu'elle a fait pour bien montrer que ce n'était pas pour elle que les gens venaient pour contempler cette personnalité hors du commun elle est sortie de chez elle et s'est mise sous un de ses tamars c'est-à-dire un de ses datiers d'où le livre Tmar Dvorah justement le Tamar de Dvorah qui a été écrit par le Ramak Akkadosh Rabbi Moshe Kordovero et là-bas elle se présentait donc en public toute couverte et chaque fois que quelqu'un venait poser la question elle répondait au nom de Dieu pour bien faire comprendre que les gens ne venaient pas la voir elle mais elle se mettait dans un lieu public maintenant pour ne pas être dans une situation précaire et là tout le monde pouvait venir poser la question on allait voir en fin de compte Tvorah comme on allait voir justement la parole de Dieu c'est pour ça que je vous l'ai déjà dit dans l'étymologie des mots on trouve la personnalité qui s'y trouve si j'écris le mot parole de Dieu en hébreu comment j'écrirais ? Dvar Hachem parole de Dieu et si je coagule ces deux lettres ces deux mots ça fait les lettres du mot Tvorah qui veut dire Tvorah Hachem Tvorah c'est Dalet Bet Bakon Rech Tvorah Tvorah si je prends ces mots là ça fait Tvorah Hachem sans le Vav le Vav c'est une voyelle c'est pas une console t'as compris ? non le mot elle-même Tvorah Hachem Milham Tam Haboudah vous savez que Tvorah n'a pas été une femme que conseillère dans le monde de la Torah ou chauffée tête ou prophétesse d'Israël elle a aussi agi sur des plateaux de l'histoire qui vont choquer car vous savez que dans la Torah et Alpi Al-Acha il est strictement interdit à une femme de faire l'armée l'autre il bâche cli guéver une femme n'a absolument pas le droit de servir dans l'armée et encore moins en Israël comme je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant dans beaucoup de pays sur terre les femmes font l'armée mais c'est une carrière le seul pays où on oblige les femmes à le faire c'est notre pays les Canadiens ça vous dit quelque chose nous casser les pieds et nous envoyer des tilim des missiles à l'époque de Devor on est dans Chauvetim à Tchelwaya Bekocham la Sète Od est à Sèvèl Arabe jusqu'à ce que les enfants d'Israël étaient arrivés à épuisement de cette patience c'est fou hein l'histoire se répète constamment de cette patience de recevoir des projectiles venus de Gaza déjà à l'époque ils nous cassaient les pieds et à force d'avoir reçu des coups qu'est-ce qu'on fait les enfants d'Israël ils ont mis l'équipa d'accord ils se sont protégés avec des boucliers qui patent barzelle et ils ont regardé le ciel et là ils se sont rappelés des torah misvot et les enfants d'Israël ont reconnu que si tous ces projectiles venaient sur nous c'est parce qu'on avait fauté vis-à-vis des misvot de Dieu et on n'a pas écouté ces préceptes et maintenant on va suppler à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner on va prendre sur nous de faire une vraie teshuva d'arrêter de rendre Yom Kippour le jour du vélo d'arrêter de croire qu'on peut prendre l'ascenseur pendant Shabbat ou venir en voiture à la synagogue avec faimture pendant Shabbat ou de croire que de manger cachère à la maison et de manger tarif dehors c'est bien ce qu'ils ont dit on fait et ça s'est passé où tout cela sur la montagne de Yehuda où tous les enfants d'Israël se sont réunis et ils ont repris sur eux de jeûner sept jours d'affilée alors peut-être qu'ils mangeaient le soir seulement et pendant sept jours les enfants d'Israël se sont tous réunis pour mettre un terme à ce qui se passait sur le littoral d'Israël et pendant sept jours ils se sont mis à jeûner et à pleurer à Chem et après s'être adonné à ce qu'on appelle le processus de la teshuva la reconnaissance des fautes de tout leur coeur il a vu déjà leurs actions parce que je rappelle que chez Dieu ce n'est pas ce que tu penses qui compte ce n'est pas ce que tu dis qui compte c'est ce que tu fais ce qui compte comme c'est marqué pour Yona il a vu leurs actions mais non pas leurs propos ce que veut Dieu a pris Kippour c'est pas qu'on dise tu l'as dit c'est bien mais je veux le voir pendant l'année et donc vous inquiétez pas je m'occupe des Palestiniens mais malgré le fait que vous ayez fait teshuva vos fautes étaient si nombreuses que je viendrai vous le sauver pas par votre mérite de la teshuva mais parce que j'ai promis à Abraham et à Jacob à eux qui ne m'ont jamais déçu que quand les enfants d'Israël m'appelleraient je répondrai jusqu'à la fin des temps s'il ne se comporte pas comme l'Allah le demande et ça c'est une grande gifle pour ceux qui pensent que d'être juif du coeur c'est simplement suffisant il faut être un juif de l'Allah est-ce que j'ai le droit je n'ai pas le droit est-ce que c'est pur ou impur donc Dvorah revient en action avec son mari et ce sont eux qui ont été choisis par Hachem pour libérer le peuple d'Israël car Dieu a besoin une fois de plus dans sa volonté Dieu n'a pas besoin de personne un tremblement de terre ou une maladie il finit un peuple en deux secondes Dieu il n'a pas besoin mais il veut se cacher derrière l'histoire pourquoi ? pour tout voir si les gens vont dire Baruch Hachem ou alors Baruch notre armée et alors tu ne peux pas dire Baruch notre armée mais moi je le dis Baruch notre armée Benizrat Hachem Benizrat Hachem grâce à Dieu le vêtement et son contenu ils se sont tenus tous les deux face à Hachem ce fameux roi dont tout le monde avait extrêmement peur et combien de rois ils étaient à Hachem Alain qu'est-ce que tu aurais fait toi avec ça ? il n'y avait pas une armée ils sont venus 31 rois je ne sais pas si vous avez entendu le chiffre un roi avec combien de soldats ils pourraient venir ? un millier ? des milliers je pense que c'est plutôt des dizaines de milliers il y a 31 rois dès qu'il faut casser du juif les nations du monde s'unissent 31 rois il dit ici une armée innombrable 40 000 généraux d'armée je répète 40 000 pas soldats les généraux d'armée ça représenterait combien d'hommes ? au minimum un million d'hommes au minimum chacun avait sous son régiment 100 000 hommes 100 000 hommes fois 40 000 4 millions de soldats j'ai dit un million minimum j'étais calme ils sont venus à combien pour battre Israël ? 4 millions de soldats ils ont dit cette fois-là on va en finir avec Israël on va s'occuper d'eux on comprend pourquoi ils sont partis jeûnés 7 jours dans le désert alors ici il nous donne dans le midrash un petit peu des détails 50 000 uniquement spécialisés dans le maniement des armes comme le glaive des gens qui jouaient de la musique pour bien montrer comme on le voyait dans les armées 80 000 80 000 achers 900 000 rechels 900 000 chars d'attaque avec les épées sur les roues 40 000 48 000 c'est A la fin des temps, c'est prévu aussi que les 70 nations se réunissent contre Israël, puisque à la fin des temps, la guerre qui va exploser entre Edom et Esav et Ishmael est une guerre qui va être tellement difficile que pour mettre un terme à cette guerre, ils vont faire un traité de paix. Ce traité de paix consistera à exterminer le peuple d'Israël, l'accusant d'être à la base de toujours tous les problèmes du monde. Et tu verras, c'est très proche. A la fin des temps, toutes les nations du monde et tous les soldats du globe de la Terre se réuniront pour exterminer le peuple d'Israël. Et là, ce n'est pas des millions qu'il y aura, c'est tout le monde. Ils mettront le pied sur Israël. Les enfants d'Israël feront une réalité chouva. Quand on vous dit dans la Gemara que le Mashiach ne viendra que quand il n'y aura plus de Gahava, je te promets qu'il n'y aura plus de Gahava. Ça va se régler très vite en Israël. Combien de temps cela durera ? Il y en a qui disent 40 jours. Il y en a qui disent, il y en a qui disent, je ne vais pas vous foutre les boules, mais il faudra surtout être en Israël à ce moment-là. Et là, c'est Mashiach. Et là, on va vivre des événements qui sont tellement magnifiques en Israël que les sages nous disent que les miracles qu'on lit à la sortie du pays d'Égypte seront 50 fois moins puissants que les miracles de la fin des temps. Ça veut dire qu'on va vivre des événements qui seront 50 fois plus puissants que les miracles dont on parle dans la sortie d'Égypte et d'Égypte. Parce que c'est la guéoula finale. C'est la libération des enfants d'Israël pour l'éternité, la reconnaissance des nations du monde. Il n'y aura plus de Allah Ouagbar, de Jésus, de Momod, de Bouddhaïste. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura absolument plus rien de tout ça. Pas par la force. Les gens comprendront qu'ils ont été menés par le bout du nez par une espèce de mythomanie. Mais qui vivra, verra. Ezra Tachem. La seule chose que j'ai à dire, c'est Am Yisrael Khaib et Kayyam. Et si j'ai un bon conseil à donner à tout le monde, n'ayez peur ni des Arabes, ni des Chrétiens, ni de la foudre, ni de personne. N'ayez peur que de Hachem et d'Averot. C'est tout ce que j'ai à vous dire. N'ayez peur de personne. Mourir, on mourra tous un jour. Les quatre corbanotes qui sont partis en France, comme je le disais hier soir à ma femme, ils sont au Gan Eden, ils sont partis en tant que martyrs juifs. Ils sont morts d'un Kiddush Hachem parce qu'ils étaient juifs. En plus, en faisant la mitzvah d'acheter du Lechem, ils sont montés comme le Lechem à Panim devant Hachem. Pour certains d'entre eux. Mais eux, ils sont peut-être morts, mais ils sont au Gan Eden. Est-ce que nous, on y arrivera ? Est-ce que nous, on arrivera à un tel degré, à un tel niveau ? Mourir, on mourra. Mais peut-être de telle ou telle maladie. Ou dans notre égoïsme de tous les jours. On ne sait pas. C'est possible. Le professeur roger comme ça. Mais le professeur, il faut qu'il y ait l'air d'hashem, pour qu'il y ait l'air d'hashem, pour qu'il y ait l'air d'hashem. Il y a la Torah. C'est marqué. Et ce qui est le Seigneur, c'est qu'il y ait l'air d'hashem, c'est qu'il y ait l'air d'hashem. Il faut qu'il y ait l'air d'hashem, pour qu'il y ait l'air d'hashem. Non? Je finis cette parenthèse, et je vous libère. Ils étaient aussi nombreux que le sable de la mer. Quand tu voyais, c'était à l'infini. Et tous les autres pays se sont liés à cette même guerre d'Israël. Et ce n'est pas parce que c'était les amis des Canadiens qui se sont liés à eux. Ils n'aimaient pas les Canadiens. Ça ne vous rappelle rien? Les nations n'aimaient pas les Finistains, c'est-à-dire les Palestiniens d'aujourd'hui. Pas parce qu'ils avaient des contrats d'argent entre eux, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar. Non, non, non. Et là, il faut casser du juif, hop, on n'est vos copains, les mecs. Et pour empêcher les enfants d'Israël de se réaliser sur la terre d'Erette d'Israël et d'exister à Mishraël, ils n'ont eu aucun problème. Ceux qui se détestaient le plus, les pays qui se perdent la paix pour casser du juif. La seule chose qu'auraient pu les mettre en accord, c'était de les exterminer, comme on l'a vu pour la Deuxième Guerre mondiale, où toute l'Europe a été complice du massacre de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors bien entendu, c'est vrai qu'il y a eu à ce qui paraît mille justes, sur des millions, des dizaines de millions de Français, si on l'a trouvé, à ce qui paraît mille personnes qui auraient caché des juifs. C'est comme un imbécile qui m'a dit récemment, pas tous les musulmans sont des terroristes. Je dis, enfin, excuse-moi, à chaque fois qu'on arrête un terroriste, c'est un musulman. Donc il faudrait peut-être remettre les choses dans leur contexte. C'est un peu comme ça. Le Kaddosh Baruch Hu a pris les choses en main pour le peuple d'Israël. Le Kaddosh Baruch Hu a pris les choses en main pour le peuple d'Israël. Le Kaddosh Baruch Hu a pris les choses en main pour le peuple d'Israël. Le Kaddosh Baruch Hu a envoyé des choses un temps soit peu surnaturelles où la chaleur du monde d'en haut s'est empris de l'épée de nos ennemis jusqu'à ce que ces épées soient devenues intenables, tellement elles étaient devenues brûlantes. Le Kaddosh Baruch Hu a pris les choses en main pour le peuple d'Israël. Et pour garder leurs épées, ils sont partis dans le Kaddosh Baruch Hu a pris les choses en main pour les refroidir. Le Kaddosh Baruch Hu a pris les choses en main pour le peuple d'Israël. Ils ont tous été noyés de façon miraculeuse. Sachez qu'à la fin des temps, ce sera beaucoup plus spectaculaire que ça, ce qui se passera. Et c'est ce qui avait dit le Kaddosh Baruch Hu a pris les enfants d'Israël. Pour bien faire comprendre à l'époque de la paracha de Béchalach que les corps des Égyptiens étaient réellement morts, il a ordonné à l'ange de la mer Rouge de vomir sur le rivage de corps des Égyptiens pour que les Hébreux voient vraiment que leurs ennemis sont morts et non pas qu'ils ont pu s'en sortir en retournant au rivage. Qu'ils croient en leur mort. Et en réalité, pourquoi il y a eu tout ça ? Écoutez bien, parce que l'ange de la mer Rouge, quand Dieu lui a dit, mets les corps, revois les corps sur le rivage pour que mes enfants n'aient pas peur, il a dit, l'ange, c'est pas juste. Tu m'as donné ces proies-là, tu m'as donné ces corps, ils sont à moi, pourquoi tu veux les reprendre ? Il lui a dit, je te prends, mais ne t'inquiète pas. Il y a un des fleuves qui arrive jusqu'à, en fin de compte, jusqu'à nous, jusqu'à l'eau. Viendra un jour où je te donnerai des corps, mais eux tu les garderas pour toi. Et quand est-ce que Dieu a tenu sa promesse ? Quand ces centaines de milliers de soldats sont arrivés là-bas et qu'ils ont été noyés, Dieu n'a pas demandé de les revomir sur le rivage, ils étaient engloutis, emmenés dans l'océan pour être à la place des Égyptiens. Et on verra la fin de ce grand roi qui était le roi, un roi terrible, le roi de Cisra, le roi Cisra, pardon, et sa fin vis-à-vis de cette fameuse guerre menée par une grande femme du peuple juif, j'ai nommé, et le roi Baruch Adonai l'a 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 l'ammane, et l'ammane, tout de suite.